Petite information rapide avant de commencer cette vidéo, on sera en stream mardi soir à 19h sur Twitch et sur Youtube. Tu as les liens en description de cette vidéo et on découvrira tous ensemble le Bastion des Ombres. Donc n'hésite pas à nous rejoindre si jamais tu ne commandes pas l'extension ou que tu as envie de voir ce que ça donne avant de payer. N'hésite pas à nous rejoindre, on va découvrir tout ça ensemble et on sera également en stream pour la découverte du raid. Ça, ce sera samedi en fin de semaine. Voilà, donc n'hésite pas à nous rejoindre, on va farmer tous ensemble et ça va être vraiment cool. Salut mon pote, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour te présenter un tuto qui te permettra d'optimiser au mieux ta montée en puissance lors du lancement de l'extension Bastion des Ombres. Alors la montée en puissance va nettement différer par rapport aux anciennes extensions, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Ce tuto va surtout être intéressant pour ceux qui veulent essayer le nouveau raid le plus rapidement possible. Donc le nouveau raid qui sort le 5 octobre, pour l'instant on n'a pas encore l'heure, et l'extension le 1er octobre. Ce qui nous fait qu'on a seulement 4-5 jours grand maximum pour pouvoir monter en puissance. Il va falloir faire ça du mieux possible. Il faut savoir également que tous les joueurs seront à 750 de puissance à la sortie de l'extension. Donc si jamais tu as un petit peu de retard, ne t'inquiète pas, tous tes items seront automatiquement upgradés jusqu'à 750 de puissance. Voilà, comme ça tout le monde repart sur un pied d'égalité. Petit conseil également si tu souhaites essayer le raid dès sa sortie, je te conseille d'avoir le temps de farmer la puissance sur plusieurs persos. Le temps de jeu est vraiment très important. C'est-à-dire que si tu comptes par exemple utiliser ton arca pour le raid, commence l'extension avec le titan ou le chasseur. Alors faire deux personnages, c'est important. Et si même tu peux en faire un troisième, vraiment c'est la cerise sur le gâteau. Mais vraiment deux, je pense que ça va être important. Une fois que tu auras terminé du coup la campagne sur ton premier perso ainsi que tous tes jalons, tu pourras alors transférer tes armes et recommencer la même chose sur ton deuxième perso. Et si tu as le temps, bien évidemment, tu pourras le faire également sur le troisième. Donc à partir du 1er octobre, il y aura différentes limites au niveau de la puissance qui vont être implantées dans le jeu. Elles sont appelées limites basses, limites puissantes et limites de prestige. Donc on va tout simplement s'intéresser à toutes ces limites. Et je vais vous dire ce qu'il faudra faire à chaque fois pour pouvoir atteindre ces limites. Donc dans un premier temps ici, on va tout d'abord s'intéresser à la limite basse puisque c'est la toute première limite que tu vas pouvoir atteindre. Donc c'est jusqu'à 900 de puissance. Tous les équipements que tu vas obtenir seront au-dessus de l'item le plus puissant de ton inventaire. C'est-à-dire qu'imaginons que tu sois à 820 et dans ton inventaire, tu as un item qui est 822. Et bien ton prochain loot sera forcément au-dessus de 822. Voilà, donc là, ça va être vraiment ultra rapide je pense de monter. Tous les engrames bleus, tous les engrames violets vont permettre de le faire. Chose qui va être très importante à ce moment-là avant que tu sois à 900 de puissance, ne fait surtout aucun jalon et ne fait aucune activité qui offre des loots puissants. Je te conseille par exemple de lancer des assauts, même si c'est peut-être pas la chose la plus rapide. Mais tu peux lancer des assauts, mais par contre ne les lance pas via le programme d'assaut de l'avant-garde, lancer directement via l'orbite de la planète. Tu peux également pourquoi pas farmer des événements publics, des coffres et des secteurs oubliés, mais surtout ne pas faire ceux de la planète sur laquelle il y aura la poudrière bien évidemment. Tu peux également dépenser tes jetons et tes matériaux auprès des différents vendeurs à ce moment-là. Donc jusqu'à 900 de puissance, c'est très important que tu ne fasses vraiment aucun jalon. Il faut vraiment que tu préserves tes jalons bien après ça. Maintenant, on va aborder la limite puissante. Donc la limite puissante, c'est dès que tu es 900 de puissance, tu vas pouvoir passer à la limite puissante qui, elle, va jusqu'à 950. C'est là que tu dois faire tous tes jalons. Alors attention, il ne faut pas faire tous les jalons d'un coup. C'est très important ce que je vais te dire maintenant. A partir de 900, tous les loot bleus et légendaires, donc on parle des légendaires qui ne sont pas des puissants, seront entre 0 et 3 points en dessous de ta puissance. Il va donc falloir que tu jongles entre les jalons et les farms de loot bleus et légendaires pour combler le retard sur certains items. Je m'explique. Imagine, tu as fait quelques jalons, voilà, tu es monté jusqu'à 905 de puissance. Mais tu vois par contre que tes bots sont toujours bloqués à 900 de puissance. Et bien à ce moment-là, tu arrêtes de faire tes jalons et tu retournes farmer comme avant. Donc tu peux retourner faire des événements publics, pardon, tu peux retourner faire des coffres, des secteurs oubliés. Tu peux continuer à dépenser tes jetons. Tu peux même aller faire de la ménagerie. La ménagerie, c'est très intéressant puisque tu peux choisir tes loots. Et à ce moment-là, tu vas attendre de looter des bots. Ces bots, elles seront forcément entre 0 et 3 points en dessous de 905 du coup. Donc elles seront entre 902 et 905. Et elles vont te permettre de pouvoir combler ton retard sur ton item le plus bas. Donc voilà, c'est très important de jongler entre loot puissant et loot légendaire ou loot rare à ce moment-là de la partie. Voilà, il ne faut vraiment pas farmer uniquement les jalons puisque si tu as des doublons, tout simplement, tu vas perdre du temps. Donc là, il faudra vraiment jongler entre les deux. Il faudra également que tu penses à vérifier les jalons de la cité d'Erech puisqu'ils risquent d'être patchés. A priori, les sources de loot puissants de l'an 2 seront supprimées. Donc là, on parle notamment, par exemple, du plus aveugle, etc., des offrandes suite aux défis ascendants, etc. Alors par contre, je pense que le trône brisé donnera toujours du loot puissant. Ça m'étonnerait qu'il le patch. Ce serait dommage qu'un donjon ne donne pas du loot puissant. Il faut savoir que le donjon sera disponible tout le temps à partir du 1er octobre. Il ne faudra pas attendre une semaine sur trois. Donc voilà, pensez bien à vérifier les jalons de l'an 2. Donc là, on va parler de tous les jalons de la cité d'Erech, également les contrats de l'araignée, s'ils donnent toujours du loot puissant ou pas. Donc une fois que tu es monté 950 de puissance, donc là, je pense que ça va te prendre un certain temps quand même. Ensuite, tu vas pouvoir atteindre la limite prestige. Donc là, c'est de 950 à 960. 960 étant la limite maximum que tu peux atteindre grâce à tes items. Tu devras farmer les activités les plus difficiles pour atteindre ce cap. Donc là, on va parler du raid, du donjon. Il faut savoir que le nouveau donjon arrive le 29 octobre. Je pense également qu'il y aura peut-être les nuits noires avec la difficulté la plus haute. Alors là, je mets un petit point d'interrogation puisque je ne sais pas si vraiment on pourra looter jusqu'à 960 sur ces nuits noires. Mais voilà, c'est la petite interrogation. Et il y aura également les chasses au cauchemar, peut-être, avec la difficulté la plus haute. En tout cas, c'est sûr et certain. Le raid et le donjon donneront des loots jusqu'à 960. Et après, je pensais également à la bannière de fer. Mais pour l'instant, on n'a pas non plus de certitude. Il faudrait attendre que la bannière de fer sorte pour savoir si on pourra looter jusqu'à 960. Voilà, en tout cas, ça, ça sera la limite prestige. Mais bon, une fois que déjà que tu auras atteindre le rang 952 puissance, tu seras déjà pas mal. Il faut savoir également, pour ceux qui n'ont pas suivi la dernière actualité, la puissance sera illimitée pour cette extension. Grâce à l'artefact, en fait, désormais, tu auras un artefact toutes les saisons. Et pour la saison 8, l'artefact a un bonus qui te permet de gagner un rang de puissance par un niveau d'XP passé. Voilà, donc ça, c'est très important à prendre en compte. Donc, ce rang de puissance sera alors illimité. Il sera également affiché en bleu à gauche dans ton inventaire. Par contre, une chose qui est à prendre en compte, c'est que la puissance bonus offerte par l'artefact ne sera pas prise en compte par les loots puissants. C'est-à-dire que, par exemple, tu es 910, mais tu as 5 bonus grâce à l'artefact. Donc, en gros, tu es 915. Eh bien, tes loots seront en fonction du 910 et pas du 915. Voilà, donc ça, c'est très important à prendre en compte. Le niveau bonus de l'artefact n'est pas pris en compte pour les loots. Il y a également des changements en ce qui concerne les engrammes parfaits. Les engrammes parfaits, vous pourrez en looter beaucoup plus qu'avant. Donc, ça, c'est très bien également, puisque ça nous aide à monter beaucoup plus vite. Par contre, avant, il est donné entre plus 4 et plus 7 de puissance. Eh bien, désormais, ce ne sera uniquement que du plus 3 de puissance seulement. Voilà, et je te conseille également de terminer la quête parfaite exemple. Donc, c'est celle du paradoxe parfait qui était dispo, je crois, au premier DLC. Le DLC d'Osiris, puisque celle-ci te permettra d'obtenir des engrammes parfaits supplémentaires. Donc, un petit bonus. Voilà, une fois que tu seras 900 de puissance, tu seras un petit bonus grâce à cette quête. Alors, maintenant, j'ai donné également deux petits tips pour terminer cette vidéo. Si jamais tu as des quêtes exotiques ou légendaires que tu n'as pas terminées, tu peux également les compléter pour gagner de la puissance. Par exemple, si tu as du retard sur ton arme principale, eh bien, je ne sais pas, tu peux aller faire ta quête de l'As de pique ou peu importe. Et tu sais que du coup, tu vas pouvoir avoir un loot plus intéressant qui va te faire monter un petit peu ta puissance sur ton arme principale. Et je te conseille également de faire la ménagerie. Alors, si la ménagerie donne toujours des loots puissants ou qu'elle te donne des loots légendaires qui te permettent un petit peu de combler ton retard, elle est vraiment très intéressante puisque la ménagerie te permet de choisir ton loot. Si jamais tu as un item qui est en dessous des autres en puissance, tu pourras combler le retard comme ça. Donc ça, c'est vraiment cool avec la coupe. Voilà, tu peux choisir. Si jamais tu as du retard sur tes gantelets, tu choisis de looter des gantelets, tu lances ta ménagerie. Je pense que la ménagerie va être vraiment très importante à farmer si jamais on peut toujours looter comme c'est le cas maintenant. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle te permettra d'optimiser au mieux ta montée en puissance. Voilà, donc n'oublie pas surtout pas de jalons avant 900 de puissance et ensuite entre 900 et 950, jongle entre farm et jalons tout simplement. Voilà, c'est la chose très importante à faire. J'espère que ça te plaira. J'espère que ta montée en puissance se passera bien. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prends soin de toi. Tchuss !